Musique 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 C'est longtemps que je suis pas revenu, 14 ans La dernière fois que j'ai fait cette course c'était en 2006 Musique 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 On a traditionnel chocolat suisse Donc là je fais un footing de récup après la course de l'escalade avec mon papa. On va faire une heure tranquille. Là c'est les parcours où je courais quand j'ai commencé l'athlétisme à Bonneville. Je m'entraînais avec Christian Dunant, mon premier coach, un petit groupe de potes. C'est eux qui m'ont proposé de venir faire de l'athlétisme parce qu'avant je faisais du foot. J'ai tout de suite accroché avec la clé et la course. On reste dans l'air frais de la Haute-Savoie. Donc là je viens au test d'effort au centre de médecine du sport de Longerdan. Je pense qu'on va voir le docteur Arthur Molic. Ok. L'aspirer à fond. C'est tout de coup ça qui est longtemps. Vas-y. Le EMS c'est la crampe-celé d'air qui peut expirer en une seconde. Ça c'est super important, c'est une qualité des muscles inspiratoires et expiratoires. Là ce qu'ils cherchent à mesurer c'est la vitesse maximale aérobie, c'est à dire la vitesse que tu peux atteindre en sollicitant de manière optimale le système aérobie. La première visée elle est médicale parce que c'est hyper important d'avoir un bilan complet au niveau du cœur. Le cœur c'est à la fois de la plomberie, c'est à dire il faut mesurer qu'il n'y ait pas de fuite, c'est du sang qui circule dans des tuyaux. Donc ça c'est l'échographie qui permet de le mesurer. Et après le cœur c'est aussi de l'électricité, c'est un courant qui se propage dans le muscle et l'idée c'est de mesurer que le courant se propage de manière correcte. Pour la visée médicale, on peut dire qu'un test tous les 4 ans c'est suffisant, mais après dans l'aspect sportif, un par an pour se situer dans une saison, c'est toujours intéressant de toute façon. Donc il a démarré à 10 km heure, au bout d'une 30 il va passer à 11 km heure, après au bout d'encore une 30-12 km heure et le but pour lui ça va être de tenir le plus longtemps possible. Donc ce qui est toujours intéressant c'est que quand tu testes un international ou monsieur tout le monde, l'idée c'est toujours d'avoir une durée de test assez uniforme, entre 15 et 20 minutes, c'est vraiment les temps optimaux. Et donc si tu as une personne sédentaire, elle va démarrer peut-être à 4 à l'heure. C'est une VMA de laboratoire, tu peux reproduire ce protocole, les gens peuvent chez eux aller sur une piste avec un GPS, faire 1 minute 30 à 10, puis après passer à 11, passer à 12, ainsi de suite. La grosse différence c'est que toutes les mesures qui sont faites, tu as plein d'informations sur les seuils ventilatoires, sur des données qui vont être pour lui hyper intéressantes dans l'entraînement. Et après c'est à l'entraîneur et à l'athlète de se dire voilà tes points forts, voilà tes points faibles, qu'est-ce que tu décides de faire ? Tu peux choisir travailler tes points forts, tu peux choisir travailler tes points faibles, c'est des choix un peu tactiques, stratégiques. Allez, allez, 40 secondes sur le manier là. Allez, remonte, 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 remonte. Allez, allez, avance, avance, allez, 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 voilà c'est bien là. Allez, 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 encore, encore, encore. Allez, 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 écarte, 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 écarte. Super, 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 super. On est 23 ou 24, je suis viré. Marche un petit peu sur le tapis. C'est bien là. 23 ou 24, je te dis environ. Si t'es pas dans le dur trop tôt, ça c'est un bon, c'est top. J'en vois des fois des marathoniens, ils sont dans le dur plus rapidement et parce qu'ils font trop de séances d'intensité, de seuil et tout, peut-être pas assez le font à côté, ils sont dans la fatigue aussi plus vite et ça passe ou ça casse, mais ou non, ça tient pas. Sur le marathon, t'as toute la construction du réseau capillaire, c'est le fait d'emmener l'oxygène un peu partout dans les muscles. Ça, ça se fait toujours à faible intensité et si tu fais des séances, les séances en temps endurance fondamentale un peu trop élevées, parce que t'as des athlètes, tu les mets à 13, pour vous, c'est rien, mais ça peut être déjà trop. Et en fait, t'es ni dans le travail de développer ce réseau, parce que ton organisme, il se dit, oula 13, c'est quand même un tout petit peu dur, donc je ne me travaille pas sur ce réseau et je réponds à ce que tu me demandes. Alors, si t'es à 11, 12, alors toi, t'as l'impression de dire, ça sert à rien cette séance, mais en fait non, l'organisme, c'est là où il peut construire plein de choses et souvent, tu sais, se mettre dans le dur, le haut niveau, vous savez quoi, mais se dire, des fois, il faut que je fasse du très lent et ça, c'est super difficile, c'est super dur à faire, hein. C'est relou. C'est respecté, ça se voit. Ouais, ouais. Ouais, c'est bien. Je dois se voir, Arthur ? Ouais. Alors, à l'effort, ton palpitant, il va très bien. C'est tout Nithiel. Le coup, t'es monté à 169. Tu ne montes pas très haut, mais tu parles de bas. Je pense que quand je regarde tes courbes, là, qui m'ont montré, en fait, tu utilises vraiment ta plage au max. L'amplitude, elle n'est pas monstrueuse, par un certain, mais par contre, elle est optimisée au maximum. Ça monte très progressivement, c'est pour ça que du coup, ça te permet de faire des bonnes perfs. En masse graisseuse, 5,3%. Pas beaucoup, hein. Faut pas bien faire plus grand. En dessous, on va avoir du mal à récupérer de la puissance dans le lipid. Tu vas faire quand même aller en chercher un petit peu au-delà d'1h30. Tu vas commencer à taper dedans. T'as combien sur le marathon, là ? 2h08, 2h10 ? 2h09. 2h09. T'es optimisé sur ton rapport poids-puissance. Par contre, le moins de virus qui passe, le petit coup de roi... Du coup, c'est compliqué pour... C'est hyper compliqué. En fait, c'est... Enfin, on arrive vite en forme parce qu'on s'entraîne beaucoup. Ouais. Et puis, c'est d'arriver à maintenir cette frontière. Donc, il y a des fois où on se rend compte des fois qu'en dehors des grosses échéances que tu pourrais avoir, il faut être 1% dessus. Ça te permet juste de te sortir de la zone un tout petit peu compliquée. Bon. Après, on n'a pas mangé n'importe quoi non plus. Non, non, non. C'est pas ça. C'est plutôt d'associer des fois un tout petit peu d'acide, d'augmenter un peu l'oration d'acide gras ou d'oméga, tu vois. T'as monté les poils, les poissons gras, les oléagineux, sur une petite période. Ce qui te permet juste, toi, de remonter un tout petit peu. Surtout, période d'hiver, toi, de transition. Les trucs gastro, grippe et compagnie. C'est sûr que ces périodes, elles sont un peu fluctuantes. Et c'est sûr qu'il y a 5-3, tu ne peux pas mieux le faire quand tu cours. C'est mode avion de chasse. Par contre, après, au niveau défense immunitaire, jonction entérocytère et tout ça, c'est sûr que tu es sur le fil. C'est pratique. Aujourd'hui, je suis à l'Incep, et je vais faire un test sur tapis. Donc 3 fois 20 minutes, le premier allure à 19 km heure, le deuxième à 19.6 et le dernier à 19.3. Là c'est la machine pour reprendre les lactates, pour prendre un petit peu de mon sang qui sera mis sur la languette. On a passé la moitié, 12 minutes, 150 puls. Ça va ? Ça va ? Il mobilise du monde ! Deux chercheurs, un coach, un caméraman ! Ils vont sur la balance alors ? Allez ! Merdite ! 53 nœuds ! On va regarder les données avec Jean Claude, mais à première vue, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'Hassan est assez économique sur ses adhérents de marathon. Et clairement, c'est la question de marathon. consommer le moins possible d'énergie, qui musculairement, ce soit le moins impactant possible, pour qu'au fil des kilomètres, il y ait le moins de soucis pour lui, que ça passe relativement bien, et que finalement, il puisse finir bien le marathon et avoir de la réserve sur la fin. Merci, Annaëlle. Aujourd'hui, je vais vous faire part d'un aspect autre que l'entraînement, c'est le suivi médical. Je vais commencer par vous présenter le programme Quartz. Le programme Quartz, il me permet d'avoir un suivi médical régulier. La philosophie du programme, c'est de pratiquer son sport sans médicaments. On peut voir mes analyses biologiques, puisque c'est aussi un outil de transparence. On a le choix de publier tous nos résultats biologiques. Tout le monde peut consulter mes résultats dans cette période, puisqu'il y a beaucoup de suspicions et c'est un moyen de montrer que j'essaye de faire mon sport avec une certaine éthique. On va se balader sur le site internet. Je vais vous montrer comment on peut accéder par exemple à mon profil. On est sur la page du Quartz Programme. On va tout en bas. Tac, voilà. On est là. Il y a à voir le profil d'un athlète du programme Quartz Elite. Donc, je vais le rechercher maintenant. Chadi, C-H-A-H-D-I. Donc là, on arrive sur mon profil. Là, on a une étoile un peu où on voit que tout est vert. Par exemple, si un jour j'ai des anomalies au niveau de mes analyses médicales, j'aurai un triangle qui s'affichera soit en orange, soit en rouge. Ou voilà, s'il y a des soucis au niveau de la localisation, pareil. Ça permet d'avoir une lutte ensemble. Là, il y a toutes mes valeurs, tout l'historique de mes analyses. On reçoit une ordonnance pour faire une analyse, par exemple, biologique. Et on a, par exemple, 4 jours pour la faire. Donc, on la reçoit en plusieurs langues. Ce qui fait que même quand on est à l'étranger, généralement, on a accès à un laboratoire d'analyse. Et les résultats, ils sont transmis au médecin de Quartz. Et ensuite, on a un retour sur ces analyses en cas d'anomalie. Sur une analyse biologique, on peut détecter un surentraînement deux semaines avant, à peu près. En tant qu'athlète, on est souvent dans le guidon, comme on dit. Et puis, on s'entraîne, on s'entraîne. Et puis, le danger, c'est d'arriver dans des états de surentraînement. Et puis après, d'être fatigué pendant plusieurs mois. Donc là, c'est un bon outil de prévention. On doit signer une charte, du coup, pour faire partie du programme Quartz. Donc voilà, on s'engage à être honnête, en gros. Et on doit aussi publier nos procès-verbaux de contrôle anti-dopage. Et moi, je veux montrer que sans médicaments, on peut arriver à être performant. Donc si vous souhaitez, je vous mettrai le lien de mon profil à Quartz. Comme ça, vous pourrez cliquer directement et y accéder plus facilement.